... Harry, je n'ai pas pris le risque d'envoyer Edwige. Depuis la Coupe du Monde, le ministère intercepte de plus en plus de chouettes et de hiboux et elle est trop reconnaissable. Il faut que nous parlions, Harry. Face à face. Retrouve-moi dans la salle commune de Gryffondor à une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche et assure-toi que tu es seul. Sirius. P.S. L'oiseau pince. Sirius ? Harry Potter, âgé de 12 ans, concurrent suspect du tournoi des Trois Sorciers, les yeux débordants des fantômes du passé. Sirius ? Comment ? Je n'ai pas beaucoup de temps, Harry, alors j'irai droit tout but. As-tu oui ou non déposé ton nom dans la Coupe de Feu ? Non ! Il fallait que je sache. Maintenant, raconte-moi un peu tes rêves. Tu as parlé de Coupe de Verre et de Voldemort. Mais qui était le troisième homme avec eux ? Je ne sais pas. Tu n'as pas entendu un nom ? Non. Voldemort lui confiait une mission. Une chose très importante. Qu'est-ce que c'était ? Ce qu'il voulait, c'est... Moi. Je ne sais pas pourquoi il va utiliser cet homme pour m'attraper. Mais après tout, ce n'est qu'un rêve, pas vrai ? Oui. Ce n'est qu'un rêve. Écoute, Harry. Les Mangemorts à la Coupe du Monde et ton nom qui sort de la Coupe de Feu, ce ne sont pas des coïncidences. Tu n'es plus en sécurité à Poudlard. Pourquoi tu dis ça ? Parce que les mages noirs sont dans le château. Igor Karkarov, c'était un Mangemort. Et personne, personne n'arrête un jour d'être un Mangemort. Et Bardicoupton, qui a un cœur de bière, qui a envoyé son propre fils à Ascaban... Tu crois que l'un d'eux a mis mon nom dans la Coupe ? Je n'ai aucun indice, je ne sais pas qui a mis ton nom, mais celui qui l'a fait n'est pas ton ami. Méfie-toi, des gens meurent dans ce tournoi. Je ne suis pas prêt pour ça, Sirius. Tu n'as pas le choix. Quelqu'un arrive. Reste proche de tes amis, Harry. À qui tu parlais ? Quoi ? Qui te dit que je parlais à quelqu'un ? J'ai entendu des voix. C'est ton imagination. Ce ne serait pas la première fois. Tu t'entraînes pour ta prochaine interview, je suppose. c'est ton battage sur ce projet de son editing. Depuis... Version, recommender mais... Tu t'entraînes ? J'ai entendu des voix.